Alors on vous souhaite la bienvenue à ce premier climaton de Fribourg. On se réjouit de pouvoir passer les 24 heures à venir avec vous pour développer des nouvelles solutions pour le climat. Pour ce premier climaton, on a beaucoup axé sur la mobilité. Ensuite, le deuxième défi va plus vers l'électromobilité. Et pour le troisième défi, là on est plus sur la consommation, consommation responsable. Et là on a énormément de possibilités pour les équipes de créer des solutions. Le climaton, il est né de l'idée ou de la volonté de pouvoir donner la possibilité à n'importe quel citoyen de s'engager pour le climat sur des projets concrets. Alors notre objectif, c'est de faire un brainstorming de 24 heures dans le but de pouvoir sortir une idée novatrice qui pourra devenir lauréat. On a conçu pour l'instant l'éco-pack qu'on voudrait distribuer à tout étudiant étant scolarisé en ce qu'on aimerait mettre des flasques parce qu'on sait que les bouteilles en PET c'est un grand fléau actuel. Qu'est-ce qu'on aimerait mettre dedans ? Ouais, le problème c'est que ça, on n'en a pas encore ! On n'en a pas encore tout ! Alors il est 10h15 du soir, les équipes ont bien travaillé, elles ont continué encore pendant un moment. Nous on attend encore 23h, 23h30 où on aura une dernière activité ensemble et ensuite on laissera les gens soit se reposer, soit continuer à travailler en groupe. Alors, après une courte nuit, la plupart des gens ont été dormi entre 2h30 du matin et 6h. C'est le moment de rebooster tout le monde, de prendre son petit déjeuner, son café, son thé et ensuite on va repartir pour le dernier sprint final. Alors, j'ai mis le réveil à 6h45, ou plutôt le réveil a sonné à 5h45, parce qu'à 6h on avait une petite séance de yoga pour nous réveiller, mais je me suis rendormie juste après. Maintenant, pendant la phase vraiment d'idéation, donc ça passe par plusieurs états, pensant à des moments où les équipes sont vraiment au taquet. Je ne pensais pas que ça passera aussi vite que ça, et je pense que pour les équipes c'est la même chose, parce qu'une fois qu'on a une idée, on a envie qu'elle soit meilleure, on a envie de perfectionner. Et je pense que même 24h c'est pas suffisant, il faut vraiment profiter de chaque minute, finalement, de cette expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada